Marc-Ori, quartier Sainte-Thérèse, à l'intérieur de cette cour commune, un abri de fortune en guise de laboratoire pour Noël. La trentaine révolue, le jeune artisan reproduit à partir de fils de fer et de perles africaines recyclées des insectes volants ou rampants. Sa devise, chaque être à sa place sur terre est donc droit à la vie. Après un voyage infructuré au Sénégal, je suis rentré ici en Côte d'Ivoire. Depuis toutes les nuits, je n'ai pas pu dormir parce que les images qui se sont passées, ça fait que j'avais l'insomnie. Il y avait beaucoup aussi ces images d'insectes comme des choses qui se battaient, qui sont très choquées dans ma tête, qui voulaient sortir de ma tête. Voilà, donc c'est en ce moment-là aussi qu'inspiré aussi par le fil du fer et puis les perles, j'ai commencé aussi à faire sortir ces êtres-là aussi qui étaient dans ma tête. Noël est un autodidacte en la matière. Son inspiration, eh bien, il l'attire de ces nuits blanches au cours desquelles il voit défiler en boucle ces êtres vivants. Toutes choses aussi contribuent au bien-être de la planète. C'est un insecte, un tout petit insecte qui facilite la production du cacaoyer. Voilà, et sans cet insecte-là aussi, vous allez voir que la plante ne pourra pas produire à son maximum. Voilà, donc aussi les insectes aussi, nous pouvons dire aussi par là que ce sont des êtres qui sont très 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 importants aussi dans la vie de l'homme. Des scarabées, des margouillats, des moustiques ou encore des criquets, des espèces que tente de faire vivre le jeune artisan à travers ses œuvres. Des œuvres qu'il entend mettre sur le marché très prochainement pour agrandir l'activité.